Bonjour à tous, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de vous présenter ce travail sur les malformations congénitales dans la corde timune. Alors, pourquoi s'intéresser aux malformations dans ce contexte ? On sait que le chlordécone traverse le placenta et de ce fait peut atteindre le foetus. Il y a des études animales, notamment chez le rat, qui ont montré que l'exposition in utero a des doses élevées au chlordécone. pouvait entraîner une mort fétale et certaines anomalies congénitales. Mais on a vu ce matin que le rat pouvait avoir des métabolismes différents de l'homme pour le chlordécone. Enfin, les propriétés de la molécule chlordécone, les propriétés hormonales, posent la question d'un éventuel effet sur le développement de l'appareil génital. Il nous est donc apparu pertinent de s'intéresser à cette question. Est-ce que l'exposition au chlordécone au cours de la grossesse entraîne un risque de survenue de malformations congénitales ? Alors, nous nous sommes appuyés pour ce travail sur la corde timune, qui vient de vous être présentée par Philippe Cadel. Donc, pour rappel, ces femmes étaient incluses dans la 26e semaine d'aménorée, un peu plus de 1000 femmes. Et puis, à la naissance, sont disposées de données concernant l'état de santé de l'enfant, qui étaient remplies sur des formulaires spécifiques par les sages-femmes et les pédiatres des maternités de l'ensemble des services de la Guadeloupe. Donc, des données précises et détaillées. Alors, l'exposition au chlordécone a été, comme dans l'ensemble de cette corde timune, estimée à la fois par la mesure de la concentration dans le sang maternel et aussi dans le sang de cordon, puisqu'on avait des échantillons des deux. On s'est intéressé tout d'abord aux malformations dans leur ensemble, en sachant que les malformations ont donc été toutes vérifiées. Elles étaient notifiées dans les rapports des pédiatres et des sages-femmes, mais elles ont toutes été vérifiées par un retour aux dossiers médicaux et parfois jusque tard dans le suivi de l'enfant, dans les dossiers de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique, afin de bien authentifier les malformations et éventuellement parce que certaines pouvaient être douteuses ou mal documentées en période néonatale, ce qui est normal pour certaines malformations. On les a ensuite classées selon les recommandations Euro4. Euro4, c'est le réseau européen de registres de malformations. Et il faut savoir que Euro4 ne recense pas les testicules non descendues parce que c'est difficile au niveau européen d'harmoniser cette donnée qui n'est pas répertoriée de façon mogelle dans tous les registres. Malgré tout, compte tenu des propriétés hormonales dont je parlais tout à l'heure, il nous a vraiment paru important de nous intéresser à cette anomalie du développement génital du petit garçon. Et du coup, on s'est intéressé au groupe nosologiques comme dans un sous-groupe particulier. Donc ces testicules non descendues étaient authentifiées par l'examen des pédiatres lors de leur visite systématique en routine en maternité et étaient vérifiées et confirmées jusqu'à l'âge d'un an par suivi dans les services de chirurgie pédiatrique notamment. Alors les analyses analytiques ont d'abord consisté en un calcul des prévalences qui est le nombre de cas observés de malformations rapportés au nombre de naissances totales dans la cohorte. Les associations entre le risque de malformations et les niveaux d'exposition au chlordécone ont été étudiées par régression logistique en prenant en compte, comme l'a dit Philippe dans l'exposé précédent, un grand nombre de variables dont on dispose dans la cohorte immune, à savoir l'âge maternel, le niveau d'éducation, le lieu de naissance, le lieu d'inclusion et puis beaucoup d'autres facteurs de potentiel notamment au niveau obstétrical et aussi les lipides totaux. Nous avons également effectué une recherche d'agrégat spatial des cas de malformation sur l'ensemble de la cohorte à l'aide d'un test de balégeage spatial. Alors, parmi les 1096 naissances issues de cette cohorte, nous avions 1088 enfants nés vivants, 6 morts fétales et 2 interruptions de grossesse et on a rapporté 35 cas de malformations dont toutes confondues, dont 3 chrymosomiques et 2 hypospédias. Là, je fais un focus sur les hypospédias puisque c'est une malformation génitale et qui est répertoriée par Euro4 donc qui fait partie, qui est un sous-groupe de ce grand groupe de malformations. Et puis, par ailleurs, nous avons répertorié 25 cas de testicules non descendues dont 21 cryptorchidies et 4 testicules rétractiles. Dans les concentrations clandécones que nous avons obtenues dans le sang maternel et le sang de cordon, on observait que le chlordécone était détecté dans 90% des sangs maternels avec une limite de détection à 0,02 microgrammes par litre et 86% des sangs de cordon avec des médias respectifs à 0,39 microgrammes par litre dans le sang maternel et 0,20 dans le sang de cordon. Alors, concernant les prévalences des malformations observées dans la cohorte, pour l'ensemble des malformations, la prévalence était de 3,19%, ce qui n'est pas différent de celle qui est rapportée par les autres registres français qui existaient à l'époque et dont on pouvait trouver les données dans la base Euro4. C'était aussi comparable avec les données du registre anti-Guyane des malformations, le registre Rémalant, qui a débuté son recensement, qui a été créé en 2009. Si on focus sur le sous-groupe des hypospadiases, on avait deux hypospadiases sur l'ensemble de la cohorte, ce qui correspond à une prévalence de 0,18% des naissances et vous voyez que c'est similaire à ce qui est obtenu à la fois dans le registre Rémalant, mais aussi à ce qui est attendu à partir des autres registres français. Enfin, en ce qui concerne les testicules non descendus, il n'y a pas de référence, comme je vous l'expliquais, dans la base Euro4 ni à partir des autres registres français. Néanmoins, à partir des estimations internationales qu'on peut pouvoir trouver dans la littérature, on voit qu'on n'avait pas de différence à ce qui pouvait être rapporté au niveau international. Concernant maintenant les associations, vous voyez qu'on n'a pas observé d'association entre le risque de malformation, toute malformation confondue avec les niveaux d'exposition prénatale au chlordécone et ça, que ce soit estimé dans le sang maternel ou dans le sang de cordon. On n'a de la même manière pas observé d'association entre le risque de testicules non descendus et les niveaux d'exposition au chlordécone dans le sang maternel et dans le sang de cordon. Et compte tenu du très faible nombre du très faible nombre d'hypospadéas, le calcul du risque associé à l'exposition chlordécone n'a évidemment pas été possible. Enfin, la recherche d'agrégats spatials n'a pas mis en évidence d'agrégats ni pour les cas de malformation qui sont confondues ni pour les cas de cryptorchides. Donc au total, la prévalence des malformations dont les hypospadiasmes et aussi des testicules non descendus d'un corps de limoune est similaire à celle qui est constatée aux Antilles en France métropolitaine et comparable aux estimations internationales. L'exposition maternelle ou fœtale au chlordécone n'est pas associée dans notre étude à une modification du risque de ces malformations. Alors même si la puissance de cette étude est très limitée par ses faibles effectifs, elle permet d'exclure un risque important de survenus d'anomalies congénitales en lien avec les niveaux d'exposition au chlordécone constatés de nos jours chez les femmes enceintes. Alors moi aussi, je voudrais remercier toutes les femmes qui ont accepté de participer à cette étude, à rentrer dans cette grande cohorte de Simoun. Et puis je voudrais aussi remercier les enfants puisqu'ils ont accepté aussi, vous le verrez dans les exposés suivants de revenir pour des évaluations à la fois médicales et à la fois du neurodéveloppement à plusieurs reprises. Ils ont donné leur temps et en grandissant, ils continuent à venir. Et moi, c'est vraiment l'occasion pour moi aujourd'hui de remercier tous ces enfants parce que sans eux, on ne pourrait pas vous rendre tout ça. Et puis bien sûr, merci aux financeurs et aux tutelles qui permettent ce travail. et je vous remercie de votre attention. Applaudissements